Ce qui me passionne dans ce métier, c'est tout le côté créatif. On a une part de dessin très importante. Le fait aussi de construire. On a quand même la transformation de ce que l'on a fait sur un papier que l'on voit aboutir. L'exposition est complètement différente. On a fait miel, comme on connaît du Douglas avec le saturateur. Le départ de l'entreprise, c'était charpente, couverture, menuiserie. Qui s'est trouvé un petit peu bousculé par tout ce qui était colombage et au saturbois. Un des côtés très intéressants sur les maisons au saturbois, ça a été le développement et technique et thermique. Ok, on retrouve les quatre chambres ici. Cela nous a permis de nous perfectionner, d'avoir des coefficients thermiques qui étaient de plus en plus intéressants. C'est un bon projet. Et c'est grâce à la collaboration et des collaborateurs de l'entreprise qui sont sur le terrain, ou aussi bien le bureau d'études, qu'on a réussi à obtenir ces performances. Nous avons en projet de faire ce que l'on appelle des maisons passives, et d'arriver à voir sur ces maisons des panneaux photovoltaïques, récupérateurs d'eau de pluie. Plutôt d'aller chercher les normes qui vont être les normes priori de 2020, alors que l'on vient à peine de rentrer avec la réglementation thermique 2012. Pascal Roussel, entreprise Roussel AMB, à Alençon. Pascal Roussel, entreprise Roussel AMB, à Alençon.